Toujours suivre les instructions des DIU, la tribu de Benjamin s'est rebellée contre les onze autres tribus d'Israélien et ils ont insinué la guerre civile. Les onze tribus qui restèrent unies demandèrent à Dieu une stratégie à utiliser contre leurs frères rebelles, et il leur donna quelques instructions précises. Pendant ce temps, les Israélites unis perdirent la bataille parce qu'ils n'avaient pas suivi de près la stratégie que Dieu leur avait donnée, cependant, ils ne se découragèrent pas. Et ils ne cesserent pas de demander des instructions à Dieu. A leur troisième tentative, après avoir dûment suivi l'ordre de Dieu, les Israélites unis conquièrent la tribu de Benjamin. Ils évincent leur chef et mettent toute la tribu à genoux. Les Écritures rapportent comment les Israélites ont finalement conquis la révoltante tribu de Benjamin. Il est rapporté, mais quand la nuée commença à s'élever de la ville en une colonne de fumée, les Benjamites regardèrent derrière eux. Et il y avait toute la ville qui montait en fumée vers le ciel. Et quand les hommes d'Israël se sont retournés, les hommes de Benjamin ont paniqué, car ils ont vu que le désastre était arrivé sur eux. Ils tournèrent donc le dos devant les hommes d'Israël en direction du désert, mais la bataille les atteignit, et quiconque sortait des villes qu'ils détruisaient au milieu d'eux. Ils entourèrent les Benjamites, les poursuivirent et les piétinèrent facilement jusqu'au front de Jibéa, à l'est. Et dix-huit mille hommes de Benjamin tombèrent, tous ces hommes étaient des hommes vaillants. Puis ils se retournèrent et s'enfuirent vers le désert jusqu'au rocher de Rimont, et ils en abattirent cinq mille sur les routes. Puis ils les poursuivirent sans relâche jusqu'à Gidon, et en tuèrent deux mille. Ainsi, tous ceux qui tombèrent de Benjamin ce jour-là furent vingt-cinq mille hommes qui tirèrent l'épée, tous ces hommes étaient des hommes vaillants, juges vingt, quarante moins quarante-six. Leçon, Dieu dirige encore les gens aujourd'hui, il conduit ses enfants à prendre des mesures appropriées qui profiteront à leur vie. Cependant, les choses peuvent parfois aller à l'encontre de ce principe lorsque nous ne suivons pas les instructions de Dieu à la lettre. Néanmoins, nous ne devons pas nous décourager lorsque nous n'obtenons pas les résultats escomptés, nous devons plutôt faire preuve de courage pour bien comprendre les instructions de Dieu et les suivre à la lettre. Nous ne devons pas hésiter à consulter Dieu encore et encore, jusqu'à ce que nous ayons les solutions attendues. Notre Père Céleste répondra certainement à nos appels. Il répondra à nos prières, et il nous guidera vers les victoires, la prière, chère Dieu, s'il vous plaît, apprenez-moi à suivre dûment vos instructions afin que je puisse avoir les victoires attendues dans les situations de la vie. Quand tu diriges, laisse-moi suivre, et quand je suis, laisse-moi prospérer. Laisse-moi avoir la victoire aujourd'hui, demain et pendant toute ma vie. Car c'est au nom de Jésus-Christ que je fais mes demandes. Amen